J'ai une maison, oh un corps en dehors du temps Je vais où l'agneau est, la lumière Dans cette ville, oh dans cette ville Où l'agneau est, cette tonnerre Cette ville, il n'y a plus de ténèbres J'ai une maison qui m'attend, un corps pour l'enlèvement Je vais où l'agneau est, cette tonnerre In that city, oh in that city where the lamb is alive Oh in that city where the cold left no night Oh I have a mansion over there When free from toil and care I am going where the lamb is alive Oh une dernière fois Oh dans cette ville, l'agneau est, la lumière Oh, dans cette vie, il n'y a plus de ténèbres Oh, j'ai une maison, oh, un corps, oh, l'enlève Oh, dans cette vie, il y a la lumière Alléluia, Alléluia Glory, praise God, merci Seigneur Merci Seigneur, Alléluia, pour cette ville où l'agneau est la lumière Alléluia, oh, Alléluia, merci Seigneur J'ai un corps qui m'attend pour l'enlèvement, Alléluia Oh, louange à toi, Père, Alléluia, béni soit ton nom, Père Oh, we praise you tonight, we lift our hands to you, Lord Oh, you're worthy to be praised, Alléluia Béni soit ton nom, Père, Alléluia Que le Seigneur vous bénisse ce soir, Alléluia Bienvenue à chacun dans sa maison, Alléluia Oh, Alléluia Quand les rachetés sont rassemblés, Alléluia Oh, when the redeemed are gathering in, Alléluia Oh, quand les rachetés sont rassemblés, Au blanc comme l'air, Libres du paix Oh, êtes-vous libres ce soir, Oh, je veux crier, Et je veux chanter, Quand les rachetés sont rassemblés, Oh, quand les rachetés, Oh, alors louez-le ce soir, Oh, réjouissez-vous dans sa présence, Oh, nous sommes rassemblés en son nom ce soir, Au livre du péché, Au livre du péché, We are gathering his name tonight, Free from sin, Oh, when the redeemed sont rassemblés, When the redeemed, Oh, when the redeemed, I gather in it, Oh, free from sin, Oh, free from sin, I will shout, I will shout, And I will sing, When the redeemed, I gather in it, Oh, quand les rachetés sont rassemblés, Oh, quand les rachetés sont rassemblés, Oh, voulez-vous saluer votre frère, votre soeur, ce soir, Oh, blanc comme l'air, Libres du péché, Oh, je veux crier, Oh, je veux crier, Oh, quand les rachetés sont rassemblés, Oh, quand les rachetés sont rassemblés, Oh, when the redeemed, I gather in it, 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 Oh, quand les rachetés sont rassemblés, Oh et ce soir les rachetés sont rassemblés, en son nom, oh alors toutes choses sont possibles ce soir, everything is possible tonight, when the redeemed are gathering in, when the redeemed are gathering in. Oh et ce soir les rachetés sont rassemblés, en son nom, oh alors toutes choses sont possibles ce soir, everything is possible tonight, when the redeemed are gathering in, when the redeemed are gathering in. Alleluia, oh il y a des rachetés ce soir, qui sont rassemblés, alleluia autour de la parole ce soir, oh they are redeemed tonight, that are gathered around his word tonight, alleluia merci Père, oh louange à toi Père, reçois la louange, l'honneur, l'adoration, la gloire Père. Oh alleluia, toutes choses sont possibles ce soir, everything is possible tonight, oh alleluia merci Seigneur. Et bien prenons un psaume ce soir, psaume 85, oh tout le monde se sent bien ce soir, amen dans sa présence, alleluia. Psaume 85, psaume 85, verset 7. Afin que ton peuple se réjouisse en toi, éternel fais nous voir ta bonté et accorde nous ton salut, j'écouterai ce que dit Dieu l'éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits, la justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Alleluia, merci Seigneur. Oh, béni soit ton nom Père, pour ta fidélité et ta justice Seigneur. Oh, si nous sommes là ce soir Père, c'est par ta grâce, ce n'est pas par nous-mêmes, par nos propres moyens Seigneur, mais c'est toi qui l'a fait ce soir, alleluia. Oh, le croyez-vous ? Oh, nous sommes ici rassemblés par sa grâce. Oh, le diable a essayé tout ce qu'il a pu pour nous empêcher. Oh, mais nous sommes ici, nous sommes là pour un glorieux, merveilleux réemplissage du Saint-Esprit, alleluia. Oh, il va le faire ce soir, il va se déverser. Oh, alleluia Seigneur, quel que soit votre besoin. Oh, alleluia. Oh, et bien quand je verrai le sang, oh, je passerai par-dessus. Oh, voulez-vous ce soir appliquer le sang. Oh, alleluia, le sang des sept honneurs de Jésus. Oh, nous appliquons le signe. Oh, et quand je verrai le sang, alors je passerai, dit l'Éternel, passerai par-dessus. Oh, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang. Oh, je passerai, passerai par-dessus, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang. Oh, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang. Le sang, oh, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang. Oh, quand je verrai le sang. Oh, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang. Oh, alleluia. Oh, ce soir, nous appliquons le sang, oh, le sang des sept honneurs de Jésus, alleluia. Oh, avez-vous appliqué le signe à votre vie ? Alleluia. Oh, merci Père. Oh, merci Père. Oh, merci pour ton sang, Père. Merci pour la vie des sept honneurs, Seigneur, alleluia. Où serions-nous sans toi, Père, alleluia. Où serions-nous sans cette vie, alleluia. Oh, merci Seigneur, alleluia. Oh, n'est-il pas merveilleux de louer ? Oh, alleluia, nous sommes rassemblés en son nom. Et il y a une puissance dans la louange, là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Alors ce soir, quel que soit votre besoin, il est là pour répondre. Oh, le croyez-vous ? Alleluia. Eh bien, prions le Seigneur, qui entre dans un mot de prière. Père, bien-aimé, nous sommes rassemblés en ton nom ce soir, Père. Oh, tu vois les combats qu'il y a eu cette semaine, ce jour, Seigneur. Aujourd'hui même, mais Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Oh, tu nous as rassemblés, Seigneur. Oh, alleluia, Satan a fait tout ce qu'il a pu pour nous l'empêcher, mais nous sommes là, Seigneur. Oh, nous sommes là pour un réveil, un puissant déversement de ton Saint-Esprit, Seigneur. Oh, alors Seigneur, que ta puissance tombe ce soir, Père. Oh, Seigneur, déverse-toi d'une manière puissante, Seigneur, par ta parole, Seigneur, au travail des témoignages qui vont être apportés, Seigneur. Oh, et que ton esprit suive la parole, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de nous placer, d'avoir placé positionnellement en toi, Père. Nous savons où nous tenons ce soir. Oh, merci, Père, tu vois, tu connais chaque heure, chaque besoin, Père. Eh bien, Seigneur, réponds à chaque besoin ce soir. Tu es plus que capable de le faire, Père. Nous venons humblement devant toi, Père. Oh, nous déposons tous nos fardeaux ce soir. Oh, nous voulons nous élever plus haut dans les lieux célestes. Oubliez tout ce qui est autour de nous, Seigneur. Et Seigneur, rentrez dans ta présence ce soir, Père. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, ce service. Bénis ton serviteur, les frères qui vont s'avancer. Les ministres, Seigneur, prends soin de chaque chose, tout ce qui sera dit ce soir. Pour la gloire de ton nom, Père, que tu puisses te déverser de manière puissante, Seigneur, tout au long de ce week-end spécial, Seigneur. Oh, Seigneur, que cela puisse aller en crescendo, Seigneur. Oh, alléluia, Père. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Certainement, nous allons repartir changés, renouvelés, différents, Seigneur, réemplis ton esprit, Père. C'est ce dont nous avons besoin ce soir, Père. Oh, eh bien, Seigneur, prends soin de tout ce service, de tout ce qui sera fait, Seigneur. Et bénis également les dîmes, les offrandes que nous te présentons pour l'avancement de ton royaume, dans ton précieux nom. Amen et Amen. Alléluia. Oh, bénis soit son saint nom ce soir. Alléluia. Oh, alléluia. Quel Dieu puissant nous servons. Oh, quel Dieu puissant nous servons. Oh, quel Dieu puissant nous servons. Les ondes inclinées devant lui. Le ciel et la terre l'adorent. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant. Oh, quel Dieu puissant nous servons. Oh, est-ce que vous savez un Dieu puissant ? C'est bon Les anges s'inclinent devant lui, le ciel et la terre l'adorent Quel Dieu puissant nous servons Oh, what a mighty God we serve Oh, what a mighty God we serve Angels bow before him, heaven and earth adore him What a mighty God we serve Oh, c'est Jésus que nous servons Oh, est-ce que vous savez Jésus que nous servons ? Les anges s'inclinent devant lui, le ciel et la terre l'adorent Oh, c'est Jésus que nous, oh les sœurs, chantez-le Oh, ça sonne bien Oh, c'est Jésus que nous servons ? Les anges s'inclinent devant lui, le ciel et la terre l'adorent Oh, quel Dieu puissant nous servons ? Oh, le ciel et la terre l'adorent Terre l'adorent Oh, quel Dieu puissant Oh, what a mighty God Oh, what a mighty God we serve Oh, what a mighty God we serve Alléluia, merci Seigneur Oh, nous servons à Dieu puissant ce soir Oh, Alléluia We serve a mighty God tonight Alléluia Oh, béni soit ton nom, Père Louange à toi ce soir, Père Alléluia, Seigneur Tu es digne ce soir Aucun homme n'est digne, Seigneur Mais toi, Seigneur L'agneau est digne ce soir Alléluia Oh, le croyez-vous ? Oh, êtes-vous dans l'expectatif ce soir ? De recevoir plus de lui Et il y a plus pour nous ce soir Le croyez-vous ? Oh, certainement Alléluia Eh bien, entrons dans sa présence ce soir En chantant Nous voici sur la terre sainte Oh, croyez-vous que ce soit une terre sainte ce soir ? Oh, Alléluia Merci Seigneur Alors, chantons-le dans l'adoration Toutes les mains levées Oh, we are standing on holy ground Et je sais Et environnés d'une si grande nuée de témoins Alors, louons Jésus maintenant Nous voici dans sa présence Oh, nous voici Oh, danse-la sur la terre sainte Oh, environnés d'une si grande nuée de témoins Louons Jésus Louons Jésus Oh, maintenant Nous voici dans sa présence We are standing on holy ground Oh, we are standing On holy ground And I know that day Our angels all around Our angels all around Oh, let us pray Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, we are standing Oh, we are standing Alléluia Alléluia Oh, alléluia Seigneur je le crois Tout est possible ce soir Oh, si seulement nous pouvons étendre le bras de la foi Oh, nous allons voir de grandes choses se produire ce soir Alléluia Oh, les plus grands miracles se produirent Croyez-vous Oh, des signes, des prodiges et miracles Oh, qui vont suivre la parole Alléluia Alléluia Nous sommes préparés pour cela Père Oh, alléluia Merci Seigneur Oh, merci Père Oh, alors que Le chant spécial Que nous préparons pour le chant spécial Chantons Jésus se tient près de toi Oh, croyez-vous qu'il est à tout près ce soir Oh, alléluia Jésus on the main line tonight Tell him what you want Oh, dis-lui ce que tu veux Jésus se tient près de toi Oh, if you want the Holy Ghost If you want deliverance Tell him what you want Oh, dis-lui ce que tu veux Jésus se tient près de toi Jésus se tient près de toi Oh, Jésus se tient près de toi Dis-lui ce que tu veux Jésus se tient près de toi Oh, si tu veux le Saint-Esprit, dis-lui ce que tu veux Oh, Seigneur, nous le voulons ce soir Oh, un réemplissage du Saint-Esprit Oh, we want a refilling of the Holy Spirit tonight Oh, tell Oh, Jésus se tient près de toi Oh, si tu veux la guérison, dis-lui ce que tu veux Oh, alors croyez-le ce soir Just believe it tonight Oh, hallelujah You will see come to pass Oh, dis-lui ce que tu veux Jésus se tient près de toi Oh, si tu veux tes bien-aimés Oh, si tu veux tes bien-aimés Oh, if you want to be loved Oh, si tu veux tes bien-aimés Oh, nous le voulons, Seigneur Oh, les bien-aimés sont notre héritage Oh, notre promesse Alléluia, nous appartiennent Jésus se tient près de toi Oh, Jesus on the main line Jesus on the main line Tell him what you want Oh, Jesus on the main line Tell him what you want Alléluia, alléluia Oh, nous le proclamons ce soir Alléluia Oh, nous avons besoin de toi, Père Oh, nous avons besoin de délivrance ce soir D'un réemplissage, Seigneur Alléluia Alors, nous le disons simplement Nous le parlons, Seigneur Et cela va s'accomplir Devant nos yeux, le croyez-vous Alléluia Que le Seigneur vous bénisse ce soir Que vous asseoir Dans un chant Il se va interpréter Loup, son Dieu Il se va interpréter Quand tout semble tout presser Que tu ne peux rien surmonter Et que tu te dis que ta vie ne vaut rien Tu peux fuir et t'éclipser Laissez ton vieux moi décider Où tu peux changer Ta misère en prière Et quand tout semble s'écrouler Loup ton Dieu Et quand ton cœur en a blessé Lève les mains Et confesse Dieu est mon rocher Et même dans mes faiblesses Tu changes mes pleurs En chants d'allégresse Mais quand tu sembles abandonner Loup ton Dieu Et quand tu ne sais plus comment prier Lève les mains et confesse Plus grand est celui Et qui est dans ma vie Et ta louange peut tout changer Plus grand est celui Qui est dans ta vie Commence par l'adorer Oh tu es la victoire Par le sang de l'agneau Et par la puissance Seule de ta confession Tes ténèbres s'eniront Et ta foi s'élèvera Tu n'es jamais seul Dieu est toujours avec toi Et quand tout semble s'écrouler Loup ton Dieu Et quand ton cœur en a blessé Lève les mains Lève les mains Et confesse Tu es mon rocher Et même dans mes faiblesses Ma louange peut tout changer Et quand tu sembles abandonner Loup ton Dieu Tu ne sais plus comment prier Lève les mains Et confesse Plus grand est celui Qui est dans ma vie Ta louange peut tout changer Plus grand est celui Qui est dans ta vie Commence par l'adorer Allé Allé Praise the God Raise up your hands And confess Greater is he Is in your life And you worship Can change everything Allé Allé Just begin to worship him Allé Allé Merci Seigneur Oh quand tout semble Oh tombé Quand tout semble s'écrouler Simplement loue ton Dieu Lève les mains Et confesse Que Dieu est ton rocher Allé Allé Oh c'est ce que nous voulons faire ce soir Merci Sœur Léna Alléluia Amen Amen Alléluia Oh Pays l'histoire son saint Alléluia 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 Merci Père Et bien chantons Que ta puissance tombe ce soir Oh let your glory fall Oh que ta puissance tombe Nous sommes assoiffés Oh écoute nos cris Oh et remplis-nous Oh que ta puissance tombe Sommes assoiffés Sommes assoiffés Oh écoute nos cris Alléluia Et bien remplis-nous Et bien remplis-nous Que ta puissance tombe Oh chantez-le ce soir, oh que ta puissance de tout votre coeur, oh que ta puissance d'or, let you glory fall, oh let you glory fall. Oh we are thirsty Lord, hear us as we call, fill us now, oh let your glory fall. Oh let your glory fall, oh let your glory fall. Oh que ta puissance, oh que ta puissance tombe. Oh Seigneur ce soir Père, oh que ta puissance se déverse, nous sommes assoiffés. Oh let's vous ce soir, oh écoute nos cris. Remplis-nous, oh et remplis-nous. Oh que ta puissance tombe. Oh que ta puissance tombe. Oh que ta puissance tombe. Alléluia Seigneur. Oh nous sommes assoiffés Père ce soir Père. Oh nous voulons Seigneur que tu te déverse Père ce soir Père. Oh il y a quelque chose en nous. Oh il y a quelque chose en nous Père, une profondeur. Oh qu'il y a paix Seigneur Alléluia. Oh alors viens Seigneur, viens ce soir Père. Oh que ta nuée Père. Oh que ta charité Seigneur descend ce soir Père. Oh la charité qui couvre une multitude de péchés Père. Alléluia. Oh que ta chambre haute ce soir. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Le croyez-vous. Oh il va le faire ce soir. Oh merci Père. Oh Alléluia Père. Oh let charity fall on tonight Lord. Alléluia. Oh praise God. Alléluia. Oh être pour la parole ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Alléluia l'expectative. Et grande ce soir. Oh the expectation is great tonight. Alléluia que cela soit. Fait selon votre expectative. Alléluia. Oh et bien prenons Jésus à l'intérieur. Jesus on the inside. Working on the outside. Jésus à l'intérieur oeuvrant vers l'extérieur. Oh quel changement dans ma vie. Oh what a change in my life. Oh Jésus à l'intérieur. Je me prends vers l'extérieur. Je me prends vers l'extérieur. Oh quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur. Je me prends vers l'extérieur. 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 Oh quel changement. Dans ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est une réalité ? Pour chacun ici. Alléluia. Il travaille de l'intérieur à l'extérieur. Et nous sommes ce soir, demain, ici, pour qu'il puisse travailler à l'intérieur. Qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Avec un glorieux baptême du Saint-Esprit. Qui va de la vertu. Jusqu'à la charité. Alléluia. Pour qu'il puisse travailler à l'extérieur. Il faut d'abord qu'il rentre à l'intérieur. Peut-être que vous avez une expérience avec le Seigneur. Mais nous sommes pour une nouvelle expérience ici. Nous sommes là pour un ré-amplissage. Un ré-amplissage. Combien veulent voir cela ce soir ? Combien veulent voir cela dans leur vie ? Je veux voir cela dans ma vie. Alors chantons-le. Pas comme une routine. Quelque chose que l'on désire vraiment. Qui vaut plus que tout l'or du monde. Plus que l'or du monde. Plus que l'or du monde. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. C'est ce que je veux. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce que j'ai besoin. Est-ce que vous en avez besoin ? Alors Dieu répond à vos besoins. Il a dit, demandez et vous recevrez. Demandez la vie à l'intérieur. Alors la vie va sortir à l'extérieur. Sept vertus. Sept honneurs. Jusqu'à la charité. Notre Dieu est un Dieu de ce soir. Pas demain, ce soir. Mon Dieu est autant présent maintenant. Chantons-le avec cette foi. Jésus à l'intérieur œuvrant vers l'extérieur Oh, quel changement dans ma vie Jésus à l'intérieur œuvrant vers l'extérieur Oh, quel changement dans ma vie Jésus à l'intérieur Jésus à l'intérieur œuvrant vers l'extérieur Oh, quel changement dans ma vie Oh, quel changement Oh, oui Dans ma vie Amen Amen Il ne le fera pas Si vous ne le voulez pas Alléluia Nous le voulons ce soir Alléluia Plus que tout le reste Alléluia C'est ce qu'il y a de la valeur maintenant Nous avons découvert la véritable valeur La véritable trésor Le véritable or Alléluia Alléluia Nous le voulons vraiment Alors Jésus œuvre à l'intérieur Jésus à l'intérieur Jésus à l'intérieur Jésus à l'intérieur Oh, quel changement dans ma vie Jésus à l'intérieur Jésus à l'intérieur Oh, quel changement dans ma vie Oh, quel changement dans ma vie Oh, quel changement dans ma vie Encore une fois C'est la troisième étape maintenant Le diable n'aime pas ça Le diable a combattu cela Le changement, il n'aime pas ça Le diable dit Reste comme tu es Tout va bien pour toi Tu es dans l'église Tu chantes les louanges du Seigneur Tout va bien pour toi Non, non Je veux un réel changement dans ma vie Alléluia Nous sommes là pour un changement Et le dernier changement C'est l'enlèvement Il va nous changer en un clin d'œil Et nous allons partir d'ici Alors, Satan n'aime pas ça Mais nous, nous aimons cela C'est notre révélation Une dernière fois Jésus à l'intérieur Quel changement dans ma vie Quel changement What a change Jésus à l'intérieur Donne-moi un expérience Oh, quel changement dans ma vie Jésus à l'intérieur Donne-moi un expérience Oh, quel changement dans ma vie Oh, quel changement Oh, quel changement dans ma vie Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Glory to God Merveilleux Wonderful Puissant Powerful Et notre Seigneur Dieu Il est notre Lord God, notre Lord Alléluia Amen Vous pouvez vous asseoir quelques minutes Je veux saluer chacun de vous ce soir Je vois des sourires sur les visages Je vois des changements sur les visages Alléluia Nous sommes dans les lieux célestes Aucune religion n'a pu nous changer Aucune philosophie n'a pu nous changer Aucune doctrine n'a pu nous changer Sauf le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est ici ce soir Sa présence est ici ce soir Alléluia Elle est là pour un changement Alléluia Nous changer Amen De ce que nous étions En ce que nous Ce que Dieu a vu Que nous sommes Alléluia Amen De ce qu'il a vu Dans sa pensée Ce que nous sommes ce soir Nous allons rentrer dans la position De ce que Dieu a vu de nous Avant la fondation du monde Alléluia Nous trouvons notre position Et nous rentrons dans notre position Donc merci Seigneur De ce changement qui arrive Alléluia Je ne suis plus ce que j'étais Je ne suis pas encore ce que j'étais Je ne suis plus ce que je voudrais être Mais je sais que je ne suis plus ce que j'étais Mais je sais que je ne suis plus ce que j'étais Il a déjà changé quelque chose en moi Alléluia La puissance De changement De la parole La puissance de transformation De la parole Qui t'a changé Mais mon Dieu m'a changé Quel est son nom ? Je veux le connaître Quel est son nom ? Quel est le nom de ton Dieu ? Le nom de mon Dieu C'est la parole Quel est ton nom ? C'est la parole Alléluia Amen Nous sommes sous l'onction de la parole Nous sommes sous l'onction du message De Frère Branham Alléluia La parole est sortie dans notre génération Croyez-vous cela ? Alléluia La parole est sortie dans notre génération La même parole qui a fait naître une église éphésienne La première éphésienne Dans l'amour La première éphésienne est née dans l'amour Cette même parole Qui était là au commencement Et qui revient à la fin La même parole La parole ne change pas Nous nous changeons Mais pas la parole Alléluia La même parole est ici Amnée par un puissant prophète Brought by un puissant prophète Alléluia La parole est ici maintenant Alléluia Pour faire naître To give life To give birth To give birth To another Ephésienne To another Ephésienne Croyez-vous cela ? Do you believe it ? Vous devez savoir ce que vous croyez Pour pouvoir recevoir du Seigneur Vous devez avoir la foi You have to have faith Pas la foi en un homme Pas la foi en une doctrine Or in a doctrine Pas la foi dans une église Or in a church Mais la foi dans la parole Et si vous avez la connaissance De la parole Alléluia La foi va produire quelque chose La foi est une puissance Alléluia Donc il y a un message Qui nous a rassemblés ce soir Alléluia Amen Amen Un message nous a rassemblés Il a un nom ce message Ce message s'appelle Les sept tonnerres Alléluia Ce n'est pas moi qui l'ai dit Ce n'est même pas Fra Banam Qui a dit les sept tonnerres Amen C'est Jean Qui a entendu les sept tonnerres Alléluia C'est Christ qui est descendu Et quand il est descendu Sur la terre Amen Les sept tonnerres Ont fait entendre Leur voix Leur message Mais il ne s'était pas Pour le premier âge De l'église C'était pour l'église Éphésienne De la fin Pour cette éphésienne-là Amen Vous êtes Simplement Amen Pour établir Devant chaque esprit Notre foi Alléluia Amen L'incrédulité doit partir L'incrédulité doit sortir Les doutes doivent sortir Les questions doivent sortir Amen Gloire à Dieu Et la foi et l'amour Doivent rentrer Amen La foi et l'amour Sont deux sœurs jumelles Vous ne pouvez pas avoir La foi Si vous n'avez pas l'amour Premièrement Vous ne pouvez pas avoir La foi si vous n'avez pas Confiance Premièrement D'abord L'amour Et la foi Vient Pour couronner l'amour Vous ne pouvez pas avoir La foi si vous n'avez pas L'amour Premièrement Et vous ne pouvez pas avoir La foi sans l'amour Donc nous sommes ici pour la foi et l'amour qui est un glorieux baptême du Saint-Esprit et qui nous élève dans des lieux célestes. Alléluia, vous êtes élevés dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas ici assis dans l'église d'Annecy. Vous n'êtes pas assis dans l'église d'Annecy. Vous êtes assis dans les lieux célestes. C'est le privilège des Ephésiens. C'est le privilège des Ephésiens. Amen, pour vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Donc merci, Sœur Léna, pour ce merveilleux chant d'introduction des réunions. Alléluia. Introduction des réunions avec ce chant quand tout semble s'écrouler. Lou le Seigneur. Quand vous passez une journée comme nous avons traversé aujourd'hui, avec beaucoup de combats, beaucoup de difficultés, alors loue le Seigneur. C'est un privilège de venir à l'église ce soir et de louer le Seigneur. Alléluia. To praise His name. La louange est comme la douche que vous prenez le matin. Ça vous détourne. Ça vous purifie. Ça vous purifie. La louange vous purifie. Ça enlève le naturel de votre vie. Et ça met le surnaturel dans votre vie. Ça met la foi. Ça met la vertu. Ça met la connaissance par rédélation. Alléluia. Ça, c'est la louange qui fait ça. Alléluia. Amen. Je suis heureux de voir vos visages. Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Je vous salue chacun dans le précieux nom de Jésus-Christ. Tout le monde, beaucoup vous ont roulé aujourd'hui. On fait de longs kilomètres pour arriver jusque là. Avec des difficultés par le temps, la météo et tout ça. Le diable a essayé d'arrêter l'un ou l'autre. Mais il n'a jamais le dernier mot. Il n'arrive pas à atteindre son objectif. Nous, nous allons atteindre notre objectif. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable essaie de mettre des contrariétés. Amen. Pour contrarié avec ça ou ça. C'est vrai, on est tous comme ça. On est tous charnels. Amen. On n'aille pas charnels en nous. Et quand c'est en retard, quand il y a quelque chose. Alors, on est contrarié par cela. Et ça nous tire vers le bas. Nous sommes tous comme ça. Le diable met des boulets à nos pieds pour tirer vers le bas. Mais nous sommes ici dans l'église ce week-end. Amen. Pour être élevés. Vous n'êtes pas dans l'église d'Annecy. Vous êtes dans les lieux célestes ce matin. Vous êtes dans les lieux célestes. Vous êtes dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et nous avons échassé tous les esprits méchants. Des lieux célestes. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes heureux de vous revoir vos visages. Chacun. Amen. Et vous qui venez de loin. Alléluia. Vous êtes une bénédiction pour nous. De voir vos visages. De voir vos sourires. D'entendre votre louange. De savoir que vous êtes dans la foi. Alléluia. Des fois, un frère, on ne l'a pas vu depuis longtemps. Et on le revoit. Est-ce que tu es toujours dans la foi ? Est-ce que tu as renié ta foi ? Do you deny your faith ? Non, non. Non, non. Amen. Je suis plus fort dans la foi aujourd'hui. Qu'avant. Je suis plus fort dans la foi aujourd'hui. Je suis plus fort dans la foi aujourd'hui. Qu'avant. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la parole. C'est l'œuvre de la parole. Et souvent, nous ne nous rendons pas compte de l'œuvre de la parole dans nos vies. Alors, c'est bien de se revoir de temps en temps. Et de savoir que la parole a travaillé dans votre vie. Alléluia. Que la foi grandit. Que la foi aille plus forte aujourd'hui qu'auparavant. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous sommes ici. Je veux juste dire deux, trois, quelques mots. Deux, trois minutes. Ce n'est pas moi qui parlera ce soir. Mais je veux juste mettre l'Église sous l'inspiration du 28 février. 1963. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le 28 février, 63, ça vous dit quelque chose ? Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. February 28, 1963. Alléluia. Nous sommes sous cette inspiration. Nous sommes sous cette onction. Nous sommes sous cette onction. De ce qui s'est passé le 28 février. Amen. Merci Seigneur. February 28. Il y a un tournant qui s'est passé. 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 Quelque chose s'est passée le 21 février, c'est pour ça que ce 27 date-là est importante pour l'église locale ici. Alléluia ! Et que nous essayons chaque année de le fêter ensemble et de nous rappeler à même ce qui s'est passé en ce temps-là, ce jour-là. Le septième sceau a été brisé. Sept anges sont venus de l'éternité. Vers le prophète. Il était le seul. Il n'y avait pas de peuple. Le peuple n'était pas là. Alléluia ! Ils étaient encore cachés. Nous nous étions encore cachés. Nous étions cachés. Mais le prophète était déjà dévoilé. Le cri avait commencé. Le cri s'était fait entendre. Alléluia ! Merci Seigneur. Mais à partir du 28 février, le peuple allait commencer à sortir. La vie allait commencer à être visible. Alléluia ! Quelque chose était en train de se passer. Donc nous reviendrons là-dessus. Le Seigneur inspirera son serviteur là-dessus. Et je crois réellement que le 28 février, nous sommes passés du ministère de la parole au ministère de l'Esprit. Alléluia ! Alléluia ! Un ministère de la parole au ministère de l'Esprit. Et nous sommes passés à côté du ministère de l'homme. Alléluia ! Nous laissons le ministère de l'homme dans nos vies pour que l'Esprit prenne le contrôle de nos vies. Plus et plus. Alléluia ! C'est ça notre désir. Et c'est pour ça qu'il y a une charge de l'Esprit qui est promise pour cette heure. Alléluia ! Les sept honneurs nous ont été révélés. Les sept honneurs nous ont donné la foi. Mais maintenant nous voulons la manifestation de ce qu'ils ont révélé. Alléluia ! Nous voulons voir la vie des sept honneurs. Nous voulons voir les sept vertus des sept honneurs. Nous voulons voir l'arc-en-ciel. Alléluia ! Christ lui-même. Sur la terre. Aujourd'hui. Amen. Donc merci Seigneur pour cette saison. Amen. Ça a nécessité beaucoup de combats pour arriver là. Je veux dire comme Frère Coleman dit souvent. Nous y sommes. We are here. We are here. Satan. Nous y sommes. We are here. Il y a eu beaucoup de batailles. Mais nous y sommes. We are here. Amen. Josué est arrivé un jour à conquérir tout le pays. Joshua came to one day to conquer all the whole land. Canaan's land. Le pays de Canaan. Il a partagé le pays. He divided the land. Et chacun a trouvé sa place dans le pays. Alléluia. Alléluia. Chacun a été adopté à sa place. Alléluia. Donc ce soir. So tonight. Quelqu'un va trouver sa place. Le pays c'est le Saint-Esprit. Le pays de Canaan. Ce n'est pas un pays naturel. C'est le Saint-Esprit. Le pays éphésien. C'est le Saint-Esprit. L'église éphésienne. Alléluia. Est remplie du Saint-Esprit. Et elle marche sous la conduite de l'Esprit. Amen. Merci Seigneur. Donc. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Alléluia. Merci Seigneur. Mais le Seigneur nous donnera le temps de donner ce qu'il faut donner dans cet âge. Il a quelquefois utilisé un homme. Il utilise un homme. Et quelquefois il utilise un autre homme. Et quelquefois il utilise ce pasteur-là. Et ce pasteur-là. Amen. Et ce prédicateur-là. Quelquefois il est blanc. Quelquefois il est noir. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ne regardez pas à l'homme. Regardez à la parole. Regardez à ce qui est dit. Amen. Est-ce que cela produit dans votre vie. Je vous encourage ce soir. Alléluia. L'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme. L'ange. L'ange a dit à Marie. Comment puis-je avoir la manifestation des fils de Dieu ? Marie. Marie a demandé à l'ange. Marie a demandé à l'ange. Comment puis-je produire le fils de Dieu ? Comment puis-je manifester les fils de Dieu ? Comment puis-je rentrer dans la manifestation des fils de Dieu ? Alors l'ange se retourne et dit. Marie. Ce n'est pas une affaire d'homme. Ce n'est pas une affaire d'homme. Mais l'Esprit du Seigneur descendra. Un Vendredi soir. Alléluia. Dans l'Église. L'Esprit du Seigneur descendra. Dans l'Église. Alléluia. L'épouse rassemblée. Et produira lui-même le fils à travers toi. Il te couvrira de son ombre. Il va te couvrir de son ombre. L'Esprit du Seigneur va te couvrir. De son ombre. With his shadow. He'll shadow you. Come down and shadow you. Alléluia. C'est ce que nous attendons ce soir. C'est ce que nous attendons demain matin. C'est ce que nous attendons demain matin. Si ça n'est pas arrivé demain, nous c'est demain soir. Alléluia. Et sinon nous continuons à l'attendre chaque jour. Parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Et nous voulons que ce soit avec nous qu'il l'accomplisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Si ce n'est pas avec vous, avec qui alors ? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand alors ? Si ce n'est pas ici, c'est où alors ? Amen. Nous le prions pour ce soir. La foi est toujours autant présente. Alléluia. Merci Seigneur. Elle ne le met pas au lendemain. C'est maintenant ce soir. Alléluia. Donc juste avant d'introduire, j'ai demandé au pasteur ici, il y a notre pasteur, Colin Brenner, Zygmar, Colin Brenner, avec son épouse, sa famille, ses enfants, sa fille, ses petits-enfants, qui sont venus, qui ont fait un long trajet, 700 kilomètres, je crois, par la route, sur la neige et tout cela, pour être avec nous ce soir. J'ai demandé à mon frère Zygmar de dire ce qu'il a sur son cœur ce soir, de partager avec l'Église ce qu'il a sur son cœur. Nous sommes dans l'expectative. C'est cet homme, cet homme, cet homme, cet homme, peu importe, mais Dieu va parler. Dieu va parler. Et nous nous mettons en condition pour l'entendre. Parle-moi à toi, Seigneur. Amen. Et je voudrais introduire le frère avec ce chant, Parle-moi à toi, Seigneur. Parle-moi à toi, Seigneur. si le Seigneur le permet, je vais demander au frère Gaspare, Martinico, de Sicile, Marsala, nous les saluons aussi avec sa fille, la soeur Christina, Anthony, et Pasa Gaspare, et nous avons déjà eu aussi la famille Sorrentino qui est venue ici plusieurs fois. Donc, nous les connaissons, nous les aimons. Amen. Nous allons aussi entendre ce que le Seigneur a mis sur son cœur. et il y avait le troisième pasteur mais qui sera là demain. Le pasteur Josué de Nantes qui prend la route très tôt demain matin pour arriver en début d'après-midi. Donc, nous aurons le privilège de l'écouter aussi. mais aussi, nous avons notre précieux frère Johnny Conte qui est avec nous. Léluia, qui a fait un long voyage depuis Sierra Leone pour venir ici et partager le pain du ciel avec l'épouse ici. Donc, nous sommes un peuple privilégié Alléluia. Je suis privilégié pour m'asseoir et d'entendre des hommes de Dieu parler de la part du Seigneur. Levons-nous et prions le Seigneur et disons-lui une prière. Précieux Seigneur Jésus, nous te remercions de tout notre cœur parce que tu es au milieu de nous ce soir. nous t'avons loué et adoré et nous continuerons à te louer et t'adorer. Nous te demandons de continuer à bénir le service maintenant et les frères qui parleront de ta part, Seigneur, puisses-tu agir à travers leurs paroles et que cela produisent en nous la vie qui vient de ta parole. Je te remercie de tout notre cœur, de mon cœur et nous te remercions tous de tout notre cœur. Nous nous attendons à toi plus que jamais auparavant parce que la saison est bien avancée. bénis le reste du service dans le nom précieux de Jésus. Amen. Parle-moi toi Seigneur à tes ordres Brother Sigmar Brother Sigmar Oh, nous voici heureux à ton service Tout ça Or, together Speak Speak to my Lord Speak to me Speak Speak and I be quick to follow thee Oh, speak my Lord Speak Take my Lord Speak and I will quick to answer see Oh, Jesus we are so thankful Lord Jesus we are so thankful to be together in your spirit in heavenly places now Lord help us not to come out Lord but to stay all the night in these wonderful blessings Father, thank you we appreciate you in Jesus Christ's name Amen 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 You may be seated Praise the Lord Béni soit le nom du Seigneur Amen Amen My brother Shano Amen I want to thank you for the hospitality and the invitation it's an honor and it's a privilege for me to stay here the confidence you give to me in such a special time to speak from this place to speak from this place bring you greetings from my wife family in the church in Ottenbach and I appreciate you all I expect a wonderful time je m'attends à un temps béni nerveux comme Fr. Shano a dit de parler ce qu'il y a sur son coeur je vais parler ce qu'il y a sur mon coeur Amen sur mon coeur il y a que cette église 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 dans ces deux ou trois prochains jours devienne forêt comme des arbres dans la forêt et le vent qui souffre voilà ce qu'il y a sur mon coeur dans chaque coeur que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit fasse son oeuvre son chemin dans chaque coeur dans chaque coeur dans ce frère ici ce jeune frère ici dans tous les frères les soeurs nous avons eu un temps merveilleux avec Fr. Johnny Conte à Ottenbach pouvez-vous imaginer une semaine entière avec nous une semaine entière Fr. Conte merci beaucoup c'est un temps si spécial le samedi soir dans notre chambre dans le séjour et la famille était avec nous nous écoutions Fr. Conte dans le séjour il avait sur son coeur que le Saint-Esprit descende il a parlé ce qui était sur son coeur et il parlera ce qu'il y a sur son coeur c'est dans ce réunion nous voulons cela et le Saint-Esprit est descendu et il nous a réempli réempli c'était un temps si merveilleux et le dimanche à nouveau et le Saint-Esprit va faire la même chose ici en tant que croyant vous devez aider le prédicateur ne pas s'asseoir ici avoir une quelconque pensée simplement se concentrer sur lui concentrer sur lui et il va venir il va vous visiter il m'a déjà visité et il se peut qu'il vous ait déjà visité allez lui il peut vous asseoir le song leader le song leader il a parlé avant le 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 psaume 85 j'écouterai ce que dit Dieu l'éternel vous savez ce qu'est sa gloire ? quand le salut arrive dans votre coeur il y a dans votre coeur il m'a sauvé il m'a sauvé il m'a sauvé pour moi c'est glorieux il m'a sauvé il m'a guéri c'est la gloire qui descend dans mon coeur quand vous entendez toutes ces promesses et vous vous abandonnez à la promesse alors sa gloire descend et il va vous sceller et il va vous sceller il va vous transporter là vous voulez cela ? c'est plein de gloire c'est indescriptible plein de gloire vous voyez ? nous tenons sur les luciens comment cela peut-il être ? nous sommes assis là dans l'église nous sommes assis dans l'église nous tenons sur la terre sainte nous sommes dans l'esprit nous tenons sur la terre sainte nous ne pouvons pas être dans l'esprit et en même temps assis dans l'église ce week-end je veux être dans l'esprit tout le temps tout le temps et que ta gloire tombe vous devez savoir ce qu'est sa gloire vous devez avoir une compréhension de sa gloire Jésus a dit je leur ai donné ma gloire ils l'ont reçu avez-vous reçu cette gloire ? vivez-vous dans cette gloire ? aide-nous Seigneur aide-nous Seigneur la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 le Dieu-même de paix sanctifie-nous 1 Thessaloniciens 5.23 le Dieu-même de paix sanctifie-nous complètement totalement 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 pleinement pleinement overflowing jusqu'à déborder et je prie Dieu je prie Dieu votre vie votre vie votre vie votre vie et votre vie et votre vie et votre vie preservent blameless au cours de notre Lord Jesus 1 Thessaloniciens 5.23 et 24 le frère a quelques problèmes de vision donc on comprend qu'il a des problèmes de vision nous voulons être dans l'esprit nous voulons être dans l'esprit alors Dieu peut travailler dans nos cœurs alors le changement dont nous avons parlé va arriver et plus et plus et va nous prendre d'une gloire à une autre gloire abondamment le Dieu-même de paix vous sanctifie pour une complètement sanctifié complètement comme Jésus-Christ il s'est sanctifié lui-même pour ses disciples complètement sanctifié à travers je prie Dieu pour cela alors votre âme, votre esprit et votre corps restera sans tâche voulez-vous cela ? sans tâche aucune culpabilité comme les psalms comme dans le psaume nous avons lu la justice et la paix se sont embrassés le compteur de chant l'a lu est-ce que ça a été arrivé dans votre cœur ? la justice et la paix se sont rencontrés et ont témoigné c'est arrivé dans ma vie vous devez témoigner cela vous devez avoir un témoignage nous devons recevoir cette gloire et nous ne te parlons de cela nous ne pouvons pas le parler seulement et donc je viens du salut et tout cela mais ces réunions alors qu'elles avancent mon expectatif c'est que le Saint-Esprit passe à travers ce bâtiment de gloire et puissance et la rédemption et tout ce qui vient du ciel puisse descendre ici au milieu de nous d'une façon puissante et alors il nous unit avec lui nous allons devenir un avec lui et alors le prédicateur vous sentez la même chose vous êtes dans l'Esprit et alors vous allez recevoir cette gloire alors nous marchons dans les cieux dans les lieux célestes alors le salut dans le ciel et alors il va envoyer son Saint-Esprit et nous sanctifier nos âmes oh hallelujah hallelujah you may be seated my brother and sister mes frères et soeurs there's a problem there was a big problem it started in Eden it started in Eden it was a tragedy that tragedy a tragedy it was a tragedy a tragedy c'est une tragédie it was a tragedy c'était une tragédie l'amour de Dieu et l'amour de ce monde ont été refusés l'amour de Dieu a été refusé très important l'amour l'amour pour le monde ne touche pas cet arbre Dieu voulait garder sa fille et son fils dans l'Eden et leur a dit pas vous avez besoin de faire ça et de faire ça comme le diable veut nous dire ainsi il leur a dit la parole et ils étaient sauvés derrière la parole l'amour de Dieu c'était la parole la parole de Dieu c'était l'amour de Dieu et Eve essaia de raisonner sur la parole nous savons cela mais c'est une tragédie le mariage s'est brisé la famille s'est brisée les enfants ont été brisés tout a été brisé elle avait des douleurs quand elle accouchait Adam était dans les champs en train de tuer pour faire son travail et alors la tragédie de la famille comment les parents peuvent-ils dire à leurs enfants est-ce qu'ils peuvent le dire ce qui s'est passé alors que les enfants demandent mais comment c'était en Eden pourquoi on n'en parle plus maintenant je peux voir Eve juste descendre à les larmes qui coulaient sur les joues d'Eve et Cain a dit je ne sais pas de ce dont tu parles et Eve raisonnait c'était la vie parce que l'amour de Dieu pour le monde a été rejeté et alors que le monde disait c'est l'amour de Dieu il y avait un jeune homme riche et il est venu vers Jésus une fois il avait une sorte de foi et il avait la foi et la foi lui disait va parler il a quelque chose que tu n'as pas et il voulait cela et Jésus l'a aimé et imaginez l'amour de Dieu est allé vers cet homme et Jésus a compris il voulait lui donner la vie éternelle il voulait qu'il l'ait il l'a tellement aimé il lui a dit il lui a dit il lui a dit la parole et cet homme a rejeté l'amour de Dieu pour le monde il aurait pu recevoir le ciel qui est plus que toutes les richesses il aurait pu recevoir une telle gloire et Jésus voulait l'aider je ne pourrai jamais comprendre ce jeune homme riche je crois que sa foi l'a amené à Jésus et peut-être que votre foi vous a amené dans l'église et Jésus et la parole vous ont dit par l'amour du Dieu fais ceci et vous avez raisonné comme Ève vous avez raisonné assis dans l'église peut-être pas vous mais j'ai observé cela dans beaucoup d'églises dans les conventions les gens rentrent dans une routine ils ont leurs propres pensées et alors que l'amour de Dieu parle la parole et que vous pourriez recevoir le ciel et que la nature puisse être changée dans tout ce qui vous a et vous commencez à penser et nous savons que nous ne pouvons rien recevoir de Dieu par la pensée par le raisonnement c'est seulement par la foi et nous devons ouvrir et dire je crois je crois seigneur glorieux merveilleux si le jeune homme riche aurait dit je crois cette gloire c'est ce qui va conduire 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 tout ce que tu dis je vais le faire alors les cieux se réouvrent pour lui et il aurait atteint le ciel à ce moment là je ne pourrai jamais comprendre que ce précieux ami aimé par Jésus n'est pas venu vers Jésus avec un coeur honnête et dit à Jésus je trouve que Jésus je trouve que ce que tu dis est très dur très difficile mais il y a quelque chose en moi qui se passe peux-tu m'aider je ne comprends pas cet homme avec cette foi pour Jésus pourquoi il ne lui a pas demandé pourquoi il ne lui a pas demandé s'il te plaît aide-moi que tu puisses enlever de moi ce qui ne va pas afin de recevoir que je puisse recevoir ton amour je ne comprends pas cela nous devons nous tester nous checker j'ai eu un temps dans ma vie j'ai grandi dans une famille chrétienne mon père était pasteur et peut-être certains d'entre vous ont grandi aussi dans une famille comme ça et je n'avais pas le Saint-Esprit et je savais que je devais me repentir je ne me sentais pas de me repentir je me sentais comme ce jeune homme riche je ne crois pas que je suis un mauvais garçon je ne suis pas j'aime pas d'être alcoolique s'il y avait un alcoolique dans la rue alors oui d'accord il donnerait sa vie du Saint-Esprit mais je devais avoir une expérience de repentance et une femme un jour nous étions juste mariés depuis deux ans et j'ai confessé ma faiblesse et elle dit si tu ne peux pas te repentir je croyais toutes choses dans l'église je croyais la Bible et toutes ces choses je venais dans toutes les actions de l'église et j'allais au souper du Seigneur communion mais je n'avais jamais fait cette expérience et je savais que le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre parce que je l'ai lu dans la Bible repentez-vous soyez baptisés vous serez remplis du Saint-Esprit je manquais cela et alors cette femme m'a dit si tu ne sais pas comment te repentir demande à ton Père Céleste de te montrer de te donner la repentance parce que nous voulons tellement ce Saint-Esprit alors nous avons venu avec mon épouse et nous avons commencé à prier et lui demander de nous donner la repentance et il nous a donné la repentance par sa grâce et il a ouvert nos cœurs et nous sommes devenus comme du cristal l'un pour l'autre jusqu'à ce jour glorie alléluia merci Seigneur transparent si vous sentez que vous manquez quelque chose de Dieu qui vous manque quelque chose demandez-lui l'aide personnellement dans votre petite chambre et croyez la parole parce que la parole c'est l'amour de Dieu qu'est-ce qui est particulier avec la parole s'il vous dit aimez vos ennemis à un moment où vous pensez à penser, à raisonner lui aussi et celui-là c'est pas possible mais si vous ne raisonnez pas c'est un merveilleux évangile et ça marche et ça marche l'amour de sa parole qui garde sa parole c'est réellement l'amour de Dieu parfait vous voulez l'amour de Dieu parfait dans votre salle de séjour vous avez besoin alors que le Saint-Esprit passe à travers se déverse pas seulement dans votre prière il a dit celui qui garde sa parole réellement c'est l'amour de Dieu parfait alors nous savons que nous sommes en lui en lui qu'est-ce que ça veut dire dans la même atmosphère dans laquelle il est j'étais assis là et nous chantions de l'amour de Dieu l'amour de Dieu l'agneau de Dieu et j'ai dit tu es mon temple je veux vivre en toi quand vous lui parlez personnellement le paradis s'ouvre et le réemplissage descend, descend, descend personnellement nous n'avons pas besoin d'être un bon homme d'une bonne personne nous n'avons pas besoin d'être de bonnes personnes le jeune homme est riche il dit bon maître et Jésus lui a dit pourquoi tu m'appelles bon seulement Dieu est bon voyez-vous 16 éléments seulement de la terre et le Saint-Esprit vous couvre si vous réalisez cela toute votre connaissance votre religion votre religieusité s'en descend tombe, tombe, tombe et la parole de Dieu devient puissante et c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons la puissance de Dieu dans notre vie et alors nous ne serions étonnés si vous croyez que vous n'êtes rien et que Dieu est tout et alors vous êtes juste un vase vous seriez étonnés ce que Dieu peut faire dans votre vie ce que Dieu veut faire dans votre vie vous le sentez quand vous parlez avec lui il dit je vis dans ton corps dans ton âme dans ton esprit et alors il prend le contrôle nous sommes contrôlés par lui par l'abondance de paix et de vérité et alors ils nous tiendront là dans ces réunions et alors vous sentirez je n'ai pas assez de place en moi pour toute sa gloire et alors vous allez crier et vous allez crier et déborder abondamment la paix la joie oh glory 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 you may be seated jesus said in matthieu 13 11 matthieu matthieu 13 11 jésus dit because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven parce qu'il vous est donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu oh what is this qu'est-ce que c'est he's living in me c'est somebody else doesn't know that ça vit en moi mais quelqu'un dira non he's living in you c'est aussi vivant en toi the faith the faith of Christ is living in me la foi de Christ vit en moi his faith sa foi is living in me et vit en moi all these mysteries tous ces mystères the whole atmosphere of Christ is living in me and I be in him et je suis en lui he's in me il est en moi my soul mon âme in my spirit in my 16 elements in my 16 elements see and then he says and then he says for whosoever has for whosoever has this celui qui a cela said he knows that he knows these mysteries qu'il connaît ces mystères this is glory il connaît alors ces mystères you should you should have more fellowship with these mysteries he's living in me oh the spirit will come down and confirm and says yes my son and then he dira oui mon fils il va le confirmer oui mon fils je vis en toi and your children would see it and your wife would see it and then your husband will see it and he says to him shall be given et à celui-là sera donné noté he shall have more abundance il aura une abondance if you want to have more abundance plus d'abondance have this fellowship with this glory with this communion avec lui hallelujah see the thorns the thorns and the sorrow of this world the thorns in the field have strangled have choked the word the word see it because we believe in election here he found us we had something in us and brother Ben in New York was singing there's something with him and there's something that's pulling you there's a puck there's a tickling and you feel it it wants to get free it wants this something in us there's an attribute in us when we were young the first lie in our life la première ligne dans notre vie quand nous étions jeunes cela a étouffé it's a lamb that is choked 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 strangled killed who did you strangled yeah strangled I understand strangled but who did that it's a lamb is a strangled lamb the lamb from the lamb of God l'agneau de Dieu nous a nous avons étranglé cela l'agneau de Dieu et alors nous sentons que la parole de Dieu ce qu'elle dit c'est vrai c'est réel mais nous voulons l'amener à la vie avec une abondance et nous ne pouvons pas raisonner avec cela c'est pas possible il n'y a pas possibilité de raisonner avec cela il y a un chemin une façon quand vous entendez la parole adorer la parole adorez-le tout ce que Jean pouvait faire il ne pouvait pas raisonner il ne pouvait pas le lire il ne pouvait même pas le regarder mais il pouvait faire une chose alors dans son coeur il a digéré il a mangé il a digéré et alors il a dit une seule chose le monde entier m'a entendu adorer tout l'univers m'a entendu l'adorer hallelujah que cela puisse se produire ici c'est très important cette vie que nous dans notre vie chrétienne pouvons sentir toutes ces choses dans nos coeurs pas tellement ici en essayant de comprendre de capter les choses mais de le sentir dans nos coeurs amen Paul l'a dit acte 17-27 Paul l'a dit ceux qui cherchent le Seigneur et le trouveront parce qu'en lui nous avons la vie j'ai digéré cela j'ai digéré cela en lui nous vivons vous devez le digérer je vis en lui hallelujah en lui nous bougeons et notre être ce n'est pas de l'émotion mais vous le vous sentez la réponse à vos prières je suis guéri ça devient une réalité vous le sentez vous le sentez en vous vous entendez la parole et vraiment quand vous entendez la parole de Dieu vous entendez la foi de Dieu il nous permet maintenant d'entrer dans la foi ne faites pas ce drame comme le jeune homme riche l'a fait et le sentez qu'il sentait que c'était trop difficile d'obéir la parole soumettez-vous à tout ce que la parole de Dieu dit alors elle nous portera et nous amènera dans une abondance qui déborde hallelujah il a dit personne ne vous prendra de ma main vous devez le digérer hallelujah vous devez être baptisé vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit juste avec cette parole personne n'enlèvera cette joie de vous c'est son amour c'est une parole d'amour et quand vous abandonnez à elle peut-être 20 ou 30 ans avant je me suis abandonné au psaume 23 la bonté ta bonté est en amiséricorde couleront tous les jours de ma vie et j'ai dit Seigneur je te permets de venir en moi avec ça il y avait une substance dans ma vie toutes ces paroles de Dieu devenues si réelles tangibles c'est une réalité c'est une réalité c'est une réalité j'ai un petit videoclip 3 ou 4 années 3 ou 4 années on saturday quand frère Conte nous a parlé j'ai reçu un e-mail de mon frère et il m'a envoyé un clip une soeur dans son église en décembre on a détecté une tumeur une grosse tumeur dans ses poumons et le radio était tout noir dans ses poumons et dans un service peut-être 10 jours auparavant cette soeur a commencé à chanter et ce qu'elle chantait devint une réalité elle a sauté de son siège et elle a commencé à tourner à chanter à sauter et ce qu'elle chantait devint une réalité elle est allée vers le docteur et tout était blanc il n'y avait plus rien tout était parti je prophétise la parole de Dieu devient une telle réalité dans l'église de Dieu et ça brise toutes les puissances démoniaques et même les gens le peuple de Dieu ils aiment la parole de Dieu et l'Esprit va se démercer et va confirmer la parole terminant je veux dire cela notre voyage notre travail notre conversation concerne le royaume de Dieu nous devons réaliser nous tenons dans cette parole mais nous vivons au ciel nous tenons dans ce monde mais nous vivons au ciel il y a beaucoup de prophéties du prophète à ce sujet nous sommes dans ce monde mais nous vivons au ciel et la Pentecôte ils ont eu une conférence au ciel et mon désiré dans ces jours d'avoir une conférence au ciel avec le ciel même si les ténèbres sont tout autour mais nous marchons dans la lumière et nous marchons devant Jésus-Christ devant lui rentrons dans ce process et avons de la communion ayons de la communion avec lui nos pensées et nos esprits et nos corps vont arriver en suggestion en soumission avec la gloire pour qu'il nous a été prédestiné il y aura une église puissante et une puissante dans vos familles que Dieu vous bénisse nous marchons dans la lumière Jésus la lumière du monde alors que le pasteur Gaspare Martinico est préparé pour venir au pupitre c'est que le pasteur Gaspare se prépare pour venir au pupitre chansons tous ensemble comme le frère l'a dit nous marchons dans la lumière les ténèbres sont tout autour mais nous marchons dans la lumière qui est cette lumière ? cette lumière a un nom c'est Jésus 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 Où nous marchons dans la salle de l'équerre Tous les lourdes ne parlent pas, c'est le seul L'esplendie tout au-delà de l'oubli des jours Jésus, la lumière du monde Jésus, la lumière du monde Dieu nous a accordé la grâce pour venir ici Quand le pasteur Jean-Bier m'a donné l'invito, il y a eu une joie dans mon cœur Quand le pasteur Jean-Bier m'a donné l'invitation, la joie est sortie de mon cœur C'est la deuxième fois que je viens ici J'apprécie l'esprit d'adoration Je ne peux pas parler vos langues Je ne peux pas parler vos langues Mais je peux sentir l'esprit de Dieu qui est entre nous Mais je peux sentir l'esprit de Dieu qui est entre nous Et cette chose nous réjouit Pour cet événement très merveilleux De tels grands événements De la nuvla qui s'est présentée et s'est faite à voir Au sujet de la nuée qui est apparue Et nous ne pouvons jamais oublier ce grand événement Nous ne pouvons jamais oublier un tel événement si important Et quand ils m'ont dit qu'ils devraient commémorer cela C'est une joie dans mon cœur Quand j'ai entendu qu'on allait célébrer ce grand événement, cela m'a rendu tellement joyeux Et comme le professe dit, les uccelles de l'ostezzo plumage Le professe dit que les uccelles des mêmes uccelles seront ensemble Les uccelles des mêmes uccelles seront ensemble Les uccelles des mêmes plumages seront ensemble Et demain demain, il n'y a plus de problème C'est le problème de la lingua C'est le problème de la lingua J'étais si heureux de rencontrer le fracone Brenner, sa famille Et un piacere de voir les facces nouvelles Je suis si heureux de voir chacun d'entre vous, vos visages Cela nous montre que le Seigneur a une grande famille Nous sommes si reconnaissants, Seigneur, pour le voyage Nous avons perdu 22 degrés Nous avons perdu 22 degrés Mais j'apprécie le panorama de l'endroit J'ai finalement vu la neige C'est le problème de l'Afrique Nous sommes près de l'Afrique Nous sommes près de la Tunisie Nous sommes près de la Tunisie Nous avons oeuvré avec les immigrants et grâce à l'aide du pastore Colin Brenner pour son aide et nous avons pu atteindre les immigrants en donnant les Bibles et les Messages de l'Ora. Nous avons pu atteindre les immigrants en délivrant des Bibles, des Messages. La chose la plus étonnante est que le pastore Edie Biscoll nous a donné une stampante. Il nous a donné un système d'impression d'apprimer les messages en anglais, en français, en italien. Nous voulons continuer à répandre ce message. C'est une chose tellement importante. Je crois que le Seigneur a mis en réserve pour nous tellement glorieuses choses. Cette soirée nous avons déjà pris un assaggio et je suis très content. Ce soir nous avons juste un goût et nous avons juste un goût. Je suis une grande expectative. Et quand nous étions à Rome, nous étions à Rome, j'aime citer le Message du Prophète. J'aime citer le Message du Prophète. J'aime la manière dont il l'a dit. J'ai été touché par quelque chose aujourd'hui. Il a promis de nous donner un plein... Satisfying food. Un menu plein complet. Un piatto satisfacente. Un menu complet. Un menu complet. Je crois que avant la fin de ces rencontres, nous allons être satisfaits. Quand ils sont affamés. Combien ont faim. 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 Il dépend de la attitude. Tu ne peux faire la différence. Tu peux faire la différence. Pour faire la différence. Il complet de la menue. De 7 portes. Un menu complet. De 7 plats. Non une portes. Non seulement une peste. De 7 portes. Se 7 portes sont offerts pour nous. Les sauts étaient brisés pour nous. Et une portata. C'est un menu complet. Un menu de sept portates. Parce que tous les sept sigils sont aperts. Tous les sept sauts étaient brisés. Le prophète a dit qu'ils sont ouverts ou pas. Les gens continuent toujours argumenter si c'est ouvert ou pas. Amen. Sono stati aperti. Et tu ne l'avons tournato. Questa rivelazione ci prépare. La sposa se prépare. L'épouse s'est préparée. Et dans le message de l'agnello, le prophète ci dit qu'ils ont sur la terre on the earth they got il materiale pour préparer les essais. Ils ont le matériau pour se préparer. Amen. Mi dispiace que non arriva la folte de cette messagerie. I'm sorry that such thing is not such strong. Oggi con l'apertura des sigilles by the opening of the seal all'ubert to the sous by the opening of the seventh seal all'ubert to the seventh in the sous we were granted the material on the inside you got the mechanics that allows you to be ready. Amen. Noi possiamo prepararci you are able to make yourself ready if you are willing if you are willing if you make yourself ready as you make yourself ready let the dynamics come the dynamics come into this material not in another message but in this message let the dynamics come alleluia in Luke 2 Luke chapter 2 Luke 2 says that Jesus when he was 12 years old they went to the temple to keep the Passover and he was there he was in the temple he was in the temple and three days later the parents went back to find to take him three days later three days later I'm wondering how the parents could feel when you realize your son is missing but Jesus stood in the temple and he spoke to the scribe to the priest and when Mary came he said I and your father are seeking for you he said I and your father are seeking for you verse 49 he said unto them why do you seek me don't you know that I have to be around my father's business he had to be around his father's business he was supposed to perform the father's business so you are children of God are you willing to perform the will of your father are you willing to do the will of your father and the prophet he said in the message the seed is not here with the shock in the message the seed is not here with the shock behold the message of the hour in order to be around the father's business if you do not know the message of thy hour you cannot do the father's business we are not supposed to deal with our own business we are willing to deal with the business of our father please sorry if you can see so you can turn ok may God bless you here the mystery of the message behold the mystery of the message exactly to be around the father's business exactly to be around the father's business what are the affairs of the father what is the father's business qu'est-ce que c'est les affaires du père potreste imaginare qu'elles sont les affaires del padre in lui qu'est-ce que vous pouvez comprendre ce que sont les affaires du père ou vous imaginez qu'est-ce que c'était faire les affaires du père qu'est-ce que c'était faire les affaires du père adempere la scrittura d'Isaïa il s'était c'était lui pour lui c'était accomplir les écritures d'Isaïe nascere tramite une virgine il devait naître par une vierge c'était ça d'Isaïe il devait s'accorder avec ce que il devait accomplir ce que Isaïe a dit Isaïe 35 les aveugles le verront les boiteux marcheront il devait proclamer l'évangile voilà ce que c'est de s'occuper des affaires du père lui sapeva il était attentif aux affaires du père mais aujourd'hui nous sappiamo qu'est le volet du père est-ce que nous sommes attentifs aujourd'hui aux affaires du père Jésus sapeva qu'est le volet du père Jésus était éveillé et attentif aux affaires il devait ouvrir les yeux des aveugles et faire marcher les boiteux qu'est-ce que c'était les affaires du père il était pour accomplir cette accompliance comme il a dit fera lever un prophète comme moi son nom sera il accomplit les écritures c'est ça s'occuper des affaires du père adempire la parola d'accomplir la parole si nous vogliamo adempire si vous voulez accomplir de faire la volonté de votre père dobbiamo adempire la parola del nostro giorno vous devez garder la parole de ce jour vous devez faire la volonté del padre est-ce que vous voulez vous occuper des affaires du père et le prophète a dit alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui nous devons être aux affaires du père le frument le grano le blé qui proclame que cosa devo fare qu'est-ce que je dois faire est-ce que vous êtes un fils un enfant de dieu voiliamo faire la volonté du père qu'est-ce que c'est que je dois faire confirmare malachia 4 confirmer malachia 4 qu'est-ce que c'est d'être aux affaires du père confirmer luca 17 30 qu'est-ce que c'est d'être aux affaires du père confirmer hébreu 13 13 8 c'est pas ma parole c'est sa parole c'est la parole de dieu nous devons être aux affaires du père c'est le temps d'être aux affaires du père confirmer c'est ça les affaires du père apocalipse 10 combien veulent encore accomplir les affaires du père confirmer apocalipse 10 7 l'ouverture des seaux l'apertura des sigils l'ouverture des seaux la sposa lui sont stati dat les sigils l'épouse à Israël sont stati dat les trompes pour l'épouse c'est l'ouverture des seaux pour Israël c'est la dernière trompette nous avons sept trompettes et les sept messagers qui préparent une épouse qui préparent une épouse many are willing to be around the father business combien veulent être aux affaires du père qui a mandato lui qui a mandato qui a mandato lui qui a mandato qui a mandato qui a mandato qui a mandato Elie a été envoyé et il est déjà venu Elie a été envoyé et il est déjà venu Eliezer est venu conoscete un autre homme all'infort de William Marion Bram qui avait l'ange du Seigneur vicino est-ce que vous savez un autre homme avec l'ange du Seigneur qui marche avec lui en dehors de Frère Branham alors lui est le serviteur fidèle il est le serviteur fidèle il est le serviteur fidèle qui a un message pour Rebecca qui a un message pour nous pour l'épouse de Christ pourquoi il avait l'ange du Seigneur et où est aujourd'hui l'ange du Seigneur le prophète dit vous le rencontrerez dans le message l'ange du Seigneur est dans le message quand vous commencez à manger le message l'ange du Seigneur va commencer il fera la même chose qu'Eliézer a fait pour Rebecca qu'il a fait ce qu'il a fait avec Rebecca il l'a stimulé à aller au puits il lui a inspiré d'aller au puits et puis j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude d'avoir deux traducteurs pardonnez-moi l'ange du Seigneur stimulait Rebecca et elle est à faire de la serre à la fontaine au temps du soir elle est allée au puits et elle a donné à boire à qui ? à Eliezer à Eliezer à les camels aux chameaux et aux autres serviteurs qui étaient avec eux et à ses serviteurs et aux autres serviteurs qui étaient avec eux Eliezer Eliezer n'était pas seul il n'était pas seul vous pouvez lire l'envers dans la scripture et vous réalisez qu'il n'était pas seul il y avait des serviteurs avec lui mais lui seul avait le message avait le message seulement un message lui seul avait le message seul Eliezer avait le message seul Eliezer avait le message pour le bride Amen l'ange du Seigneur est dans le message et il peut le murmurer pour que nous retournions aux écritures Amen c'est avec ça que nous avons traité il n'y a pas d'autre homme que possiamo chiamare il servo fedel aucun autre homme ne peut être appelé le fidèle serviteur si Eliezer je crois que le frère Jean-Pierre est un serviteur fidèle je crois que le pasteur Colin Brennan est un fidèle serviteur je crois que vous êtes des serviteurs fidèles mais Eliezer c'est seul il n'y en a qu'un Eliezer était et l'ange du Seigneur était avec lui Amen Faire la volonté del Padre Rivelazion l'apertura des chichiers et les mystères et les mystères de Dieu jusqu'à la salle des serpents et tout sarebbe stato manifestato matrimonio et divorzio mariage et divorce ça a été manifesté qu'est-ce que c'est être aux affaires du Père croyer toutes ces choses c'est à croire tout ce qu'il a dit et vivre cette chose tout ce qu'il a dit il n'est pas suffisant de connaître le message il n'est pas suffisant de parler au sujet du message mais quand vous vivez le message alors la dynamique va descendre sur le message ça deviendra réel et ça deviendra réel la puissance de Dieu la puissance de Dieu la glorie de Dieu la glorie de Dieu sera dans les brides quand la dynamique quand la dynamique descend alors tu pourras proclamer tu pourras proclamer lui et moi sont un amén la esposa l'épouse et l'épouse devraient être un sur cette terre vous devez commencer vous devez commencer d'ici vous commencez à aimer ici maintenant vous devez vous unir ici déjà ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel aujourd'hui cette unité aujourd'hui on peut être unis aujourd'hui le Seigneur a dit votre prière m'accorde la victoire vos prières seront ma victoire parce que celui qui prie c'est qui digiuna et jeûne certains prieent appris certains font cela certains prêchent et tous sont une partie de son corps voici je suis aux affaires du Père le message c'est accomplir le message de l'heure vivre et manifester Christ Christ devant ce monde voici le monde attend il regarde aujourd'hui nous sommes de nouveau que le seme est diventé de nouveau c'est le temps où la semence doit se tourner et devenir de nouveau de la semence une autre chose que le prophète dit une autre chose une autre chose que le prophète dit les dénominations sont sont portatrices de les dénominations sont portatrices et un autre des affaires du Père l'ont amené mais maintenant c'est une autre affaire du Père les dénominations ont porté la vie ont amené la vie ont porté la vie ma aujourd'hui la vie est arrivée dans le grano mais quand la vie est arrivée dans le grano aujourd'hui le stelo les feuilles la spiga tout est secé les feuilles les pires la balle tout est secé c'est ça ? tout est secé et maintenant l'affaire du Père c'est de montrer que les dénominations ne sont pas ses ça veut dire que les dénominations ne sont pas de lui c'est un système fait par l'homme qui renieguent la parole ils renient la parole qui renieguent la parole qui renieguent la parole c'est le temps que les pires or the same wings will be together pour être aux affaires du Père pour faire l'affaire d'être aux affaires du Père si je veux faire l'affaire du Père être aux affaires du Père je veux faire l'affaire pour atteindre que l'anime où il y a le seme pour prendre l'anime qui a la sede pour gagner l'anime qui a la sede il y a la sede je ne sais pas je ne sais pas si la sede va venir de l'Afrique de Nigeria de Ghana de France peu importe en Afrique en France mais vous savez une chose quand la dernière âme sera rentrée nous pouvons rentrer à la maison nous entrerons à la maison je veux être prêt je veux être prêt non guarder ce que l'anime te mette davanti ne regardez pas ce que Satan vous montre la nostra fête devait être provata votre foi doit être prouvée in ogni tempo Dieu m'a dato sempre une scrittura pour aller avanti le Lord mi a donné une scrittura le Seigneur m'a donné une écriture pour aller de l'avant le psaume où il dit la sede pour nous à Berger le pianto le psaume qui dit il y a des larmes le soir mais la joie vient le matin mais la joie vient le matin la joie vient le matin ne regardez pas au problème du soir il y a un autre jour qui arrive il est puissant pour vous délivrer et l'ultima scrittura que le Seigneur m'a dato une autre scrittura que le Seigneur m'a donné Mardokeo au sujet de Mardoché lui avait tanti problèmes il avait beaucoup de problèmes volevano distruggire tout le pays ils voulaient détruire tout le pays tous les ébrés ils voulaient détruire les hébreux et il a demandé à la reine Esther ne pensez pas que vous allez être gardé sauf de cela Mardoché était fidèle et il avait confiance Fratello Sarelle je ne sais pas votre problème je ne sais pas votre problème non importa quel est votre problème il n'importe quel est votre problème dans le message la rédemption par puissance le prophète dit si tu oserais spostarte si tu peux bouger et te tenir sur la parole de Dieu observe observe si lui ne se spostera davanti à toi il va vous suivre si tu es capable si tu es capable de te tenir sur la parole prends ta position sur la parole prends ta position sur la parole prends ta position sur la parole et l'ange du Seigneur va descendre et se mettra entre toi et ton problème entre toi et ton problème entre toi et ton problème prends ta position et prends la parole tiens-toi sur la parole parce que le même ange du Seigneur qui s'est mis entre Israël et l'Egypte descendra ici rédemption par puissance nous avons été rédemptés par sa parole par sa puissance pas seulement par le sang il ne veut pas seulement vous donner la vie éternelle il ne veut pas seulement vous sauver mais il veut vous amener des tuois problèmes il veut régler vos difficultés vos problèmes prenez la position prenez votre position dans la parole restez dans la parole et alors Dieu alors Dieu descendra l'ange du Seigneur descendra et un autre message que le prophète a porté la rédemption dans la joie it is your season it is your season entre dans la joie entre dans cette joie le diable veut enlever la joie le diable veut enlever la joie but there isn't the happiest people they have the message then the people they have the message et les gens qui ont le message et les gens qui ont le message et le peuple le plus heureux devraient être le plus heureux les gens avec le message devraient être les plus heureux why we should be so le prophète a dit que Job le prophète a dit que Job non avait la scrittura des Romains il n'avait pas l'écriture des Romains il n'avait pas l'écriture des Romains mais il a dit toutes choses travaille pour notre bien tout va bien tout va bien tout va bien alléluia entrez dans cette joie entrez dans cette joie entrez dans la joie entrez dans la joie rentrez dans la joie entrez dans les promesses de Dieu pour votre saison prenez-les toutes quelqu'un va dire c'est pas comme ça mais vous devez dire Dieu l'a dit Dieu l'a dit ne regardez pas l'apparence croyez seulement que Dieu vous bénisse Alléluia je suis désolé de ne pas avoir pu m'exprimer comme j'aurais voulu priez pour moi pour ma famille et le groupe de Marsala et de Trapani Amen we will pray for you my brother we need to be in the feast today in these days I am under great expectation I'm pretty sure the Lord will grant me something in this place I'm not going to leave this place unless he firstly bless me I'm going to take all to him as Jacob I want to leave unless you firstly bless me I'm not going to leave unless you firstly bless me that's my goal c'est mon but how you may come how you can come it depends on what you believe you shall receive whatever you believe vous recevrez ce que vous croyez que Dieu bénédique que Dieu bénédique que Dieu bénédique Amen Gloire à Dieu Merci Thank you Merci pour Gaspare Martinico pour Antony Sorrentino we appreciate you we appreciate your church we appreciate Sicilia Alléluia we appreciate the God's people there nous apprezzons nos frères là en Sicile qui sont en train de rentrer profondément dans le message, bien-aimés. Priez pour eux. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de force. Alléluia. Et la force de Dieu se manifeste à travers votre prière. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et nous voulons chanter ce chant ensemble. Partout dans le monde. Il y a une révélation. En France, il y a une révélation. En Sicile, il y a une révélation. En Afrique, il y a une révélation. Partout dans le monde. Le Saint-Esprit agit. Durant ce week-end, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Amen. Nos frères de Côte d'Ivoire qui sont connectés en direct. Alléluia. Amen. Nos frères qui entendront la cassette un peu plus tard. Nos frères de Suisse. Nos frères de Martinique. Amen. Chacun. Partout dans le monde. Amen. Dieu ne connaît pas de nationalité. Amen. Dieu ne connaît pas de couleur de peau. Dieu ne connaît pas un intelligent. Amen. Qui se croit intelligent. Amen. La seule intelligence que je connaisse, c'est l'intelligence du cœur. Amen. De l'âme. L'intelligence du corps-parole qui rentrait en vous. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'intelligence que Dieu reconnaît. Alléluia. Alors chantons dans le même cœur, d'une même voix. J'ai apprécié ce que le frère Colin Brenner a dit. Amen. Nous avons apprécié de tout notre cœur. Sans réserve. Nous apprécions ce que le frère Gaspard et Martinique a dit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous prêchons l'unité pour l'union maintenant. Amen. Nous prêchons l'unité pour la communion. Et c'est ce que le frère a essayé de dire aussi. La parole est notre unité. Amen. Il y a une unité dans les Éphésiens. Alléluia. Partout dans le monde, il y a une partie du corps éphésien. Chantons-le. Et pendant que nous le chantons, saluez-vous encore une fois les uns les autres. Greet everybody around you in Jesus' name. All over the world, the spirit is moving. Partout dans le monde, comme le prophète l'avait prédit. Partout dans le monde, il y a une grande révélation. Cette tonnerre. Partout dans le monde, Comme le prophète l'avait prédit. Partout dans le monde, Il y a une grande révélation. Frère Berdon, Frère Bruno, Vous voulez venir terminer la réunion avec une prière. Au fond de mon cœur, Deep down, Smoothie. Au fond de mon cœur, Comme le prophète l'avait prédit. Au fond de mon cœur, Il y a une grande révélation. De la gloire du Seigneur et de la puissance de l'Esprit. Deep down, deep down, Deep down in my heart, The spirit is moving. Deep down in my heart, Like the prophets say it would be. Deep down in my heart, There is a mighty revelation Of the glory of the Lord. Une dernière fois en français, Pour répandre mon cœur, Dans mon cœur, Me synthèse, Fé agir. La gloire du Seigneur et de la puissance de l'Esprit. La gloire du Seigneur et de la puissance de l'Esprit. , La gloire du Seigneur et de la puissance de l'Esprit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Il y a des mets succulents dans la table du Seigneur. Il y a des mets succulents. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Je crois qu'une seule chose que nous pouvons retenir, quand Israël avançait, ils ne pouvaient pas se nourrir de la manne d'hier. Alors je crois devant le Seigneur Jésus-Christ qu'il y a une manne pour aujourd'hui. C'est cela que nous allons demander. Que nous ne restons pas sur la manne d'hier. Mais que nous allons ramasser la manne d'aujourd'hui. Mais que nous puissions prendre la manne d'aujourd'hui. Car ils devaient aller la ramasser, chacun d'eux. Que cette réunion soit pour vous. De ramasser la manne d'aujourd'hui. Qui vient de Dieu. Oh Seigneur, c'est une grâce. Toi qui est le grand Adonai. Toi qui est le Dieu Tout-Puissant. Je crois Seigneur. Que tu nous as permis que soyons réunis devant ta grâce. Pour voir cette manne tomber sur ton peuple. Pour qu'ils puissent s'en nourrir. Pour s'identifier à cette parole d'aujourd'hui. Pas sur une parole entendue hier. Mais sur ta voix d'aujourd'hui. Mais sur ta voix d'aujourd'hui. Sur cette manne d'aujourd'hui. C'est cela Seigneur que nous te réclamons. Car cette manne descend du livre qui est ouvert. Tu as ouvert le livre. Pour que cette manne aujourd'hui. Nous puissions la recevoir. Pour que puissions nous en nourrir. Pour nous fortifier. Et pour continuer le chemin avec toi. Oh merci Père de ton amour. Quand nous voyons des témoignages. Merci pour cette grande bénédiction par notre frère Colin Brenner. Que tu mets des hommes de valeur. Pour que vraiment cette manne puisse être reçue. Comme ce frère qui est aussi en Italie. Comme ce pasteur. Comme ce pasteur de l'Italie. Oh Amen. C'est vrai. Nous sommes tous. Des oiseaux de ton plumage. Cette plumage de l'arc-en-ciel. Que tu nous as revêtus. Pour chacun de nous. Que toute la gloire soit à toi. Que tu nous gardes. Chacun de nous. Que nous soyons tous gardés. Chacun de nous pour cette nuit. Et que nos cœurs. Soient dans cette attente. Ce que nous allons recevoir ces jours prochains. Et ce que nous allons recevoir demain et le jour après. Pour qu'il soit célébré. Que ta seule gloire à toi. C'est-à-dire. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Merci. Pas tout dans le monde. Le Saint-Esprit agit. Pas tout dans le monde. Comme le prophète l'avait prédit. Pas tout dans le monde. Il y a une grande révélation. De la gloire du Seigneur. Et de la puissance de l'Esprit. Amen. Nous allons terminer. Voici le jour que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Nous sommes réellement placés. Dans cette saison aujourd'hui. Amen. C'est le jour que le Seigneur a fait. Amen. Est-ce que ça serait le huitième jour ? Est-ce que ça serait le retour au commencement ? Amen. Est-ce que ça serait le retour au Jardin Eden ? Amen. Voici le jour que le Seigneur a fait. Amen. Réjouissons-nous. Et donnons-lui gloire. Amen. Et nous allons terminer. Nous allons porter ce chant dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez dans le repos cette nuit. Amen. Que chacun puisse être réellement reposé. Amen. Vous avez tous voyagé en avion. Et demain d'autres vont voyager encore. En voiture ou ailleurs. Que le Seigneur vous garde. Amen. Dans le repos. Et qu'en quelques heures, il renouvelle vos forces. Amen. Physique. Amen. Alléluia. Et soyons à l'heure à l'église demain. Amen. 9h30, les portes s'ouvrent. 10h, commencent les chants. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons que tous soient là à l'heure. Amen. Parce que nous commencerons de toute façon à l'heure. Amen. Mais si vous n'êtes pas là, ça serait dommage. Nous voulons que tous soient là à l'heure. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors réjouissons-nous à l'avance. Parce que nous allons vivre les jours suivants. Ne vous inquiétez de rien. Tout est sous contrôle. Amen. Do you hear what the brothers, the brethren have preached? Everything is under control. Amen. Contrôle not of a man, but of the Holy Ghost, of the Holy Spirit, the angels of the Lord who bring us back to the world. Amen. God bless you. God bless you. Voici le jour. That is the day. Voici le jour. Que le Seigneur a fait. Que le Seigneur a fait. Priez pour Frère Comté. Priez pour lui cette nuit. Qu'il soit rempli de force. Que le Seigneur a fait. Oh, réjouissons-nous et louons le Seigneur. Oh, réjouissons-nous et louons le Seigneur. Voici l'année. Voici l'année. Et du jubilé. J'ai de la joie. J'ai de la joie. Dans mon cœur, quand on me dit, allons à la maison de l'éternel. Voici le jour. Que le Seigneur a fait. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Il est toute ma joie, il est toute ma joie, il est toute ma joie, je me réjouis car il est toute ma joie. Vous pouvez vous asseoir, voici le jour, voici le jour, you may sit down, and the deacon is going out, to take you out, to dismiss, voici l'année, voici l'année, l'année du juillet. Oh, réjouissons-nous ! Sous-titrage ST' 501